Bonjour, nous sommes au Grand Palais, dans le cadre de Nature Capital, je vais vous laisser vous présenter. Je suis Laurence Dejante, je suis directrice marketing chez Kraft, en charge notamment de la marque Jacques Vabre, mais d'autres marques également. Jacques Vabre qui soutient l'organisation Nature Capital, précisément, vous faites quoi ici ? On voudrait essayer de continuer à sensibiliser le grand public sur l'importance de la nature, de la biodiversité et même de l'agriculture biologique dans les produits alimentaires. Parce qu'on oublie parfois que ce qui sort des emballages est relié à la terre, à des agriculteurs ? Je crois que oui, on a besoin vraiment de sensibiliser les gens. On parlait tout à l'heure d'une génération hors sol qui a un peu perdu le lien entre la nature et ce qu'ils mangent, alors que c'est quand même quelque chose qui est assez évident, mais que les civilisations industrielles stressées, urbanisées, ont tendance à oublier. Les poissons rectangulaires, tout ça. Voilà, le stakaché. Et pourquoi c'est important pour vous ? Parce que c'est une démarche citoyenne ou vous pensez qu'aujourd'hui c'est devenu un vrai argument d'achat ? Ce n'est pas encore un argument d'achat. Plusieurs freins, le goût, le prix, ne sont pas encore des arguments d'achat. Par contre, moi je pense que c'est une nécessité pour qu'on ait encore des produits plus tard, de s'engager dans des agricultures durables, dans des agricultures pérennes, et de trouver, d'aider les agriculteurs. Alors nous, on est plus avec les agriculteurs des pays producteurs du Sud, mais de les aider à trouver un moyen, à la fois eux de vivre, mais de ne pas abîmer l'environnement, et de trouver une façon de conserver, de préserver les écosystèmes. Et quand je parle de l'écosystème, c'est vraiment l'homme aussi, au sein de son écosystème, pas uniquement les oiseaux, les arbres, etc. Mais vraiment qu'on trouve une façon que l'homme trouve une viabilité économique tout en respectant la nature. Donc pour l'instant, c'est plus une question citoyenne, une question de respect de ce que sont les agriculteurs, de la façon dont ils travaillent, plutôt qu'un argument commercial, marketing. Chez Kraft, et notamment avec la marque Jacques Vabre, on est engagé depuis beaucoup plus longtemps que là, ce nouvel engouement où tout le monde veut se mettre au bio, à l'équitable, etc. Dès 2003, on était en partenariat avec l'association Rennes Forest Alliance, qui est une ONG, qui est un réseau d'associations dans 70 pays, et qui promeut une agriculture qui va préserver l'environnement, des systèmes d'exploitation, donc la faune, la flore, etc. Il faut savoir que, par exemple, pour le café, les caféiers poussent sous des canopées qu'on appelle des grands arbres. Alors, les caféiers sont beaucoup plus grands que dans Nature Capitale, là où ils sont tout petits, mais effectivement, ils poussent sur des bananiers, ils poussent sous des centaines d'espèces d'arbres, et ça attire, c'est pour vous montrer que la biodiversité et l'agriculture peuvent être totalement complémentaires, et que la biodiversité rend d'énormes services à l'agriculture. C'est-à-dire que ces grands arbres attirent des oiseaux, attirent des insectes, qui vont avoir un rôle dans la lutte antiparasitaire pour les caféiers. Et donc, ça évite du coup les pesticides, ça évite tout ce qui est engrais chimiques, et voilà. Donc, c'est vraiment un modèle, c'est des solutions qu'on peut montrer, et qui sont réalistes, et qu'il faut juste développer. Il n'y a pas de fatalité à la nécessité de tout le temps subventionner les agriculteurs. Je pense qu'il faut les aider à trouver un nouveau modèle durable. Alors, le mot durable, il est un peu galvaudé, mais pérenne d'agriculture. Et l'association Brain Forest Alliance, en fait, quand elle vérifie des fermes, a démontré qu'il y avait une richesse de fleurs et de faunes extraordinaire. Je crois que c'est une exploitation sans Salvador. Ils ont trouvé, dans une seule exploitation, plus d'une centaine d'espèces végétales, une douzaine d'oiseaux, d'oiseaux rares. Alors, après, il y a des énormes papillons, il y a la petite grenouille, qui est un peu notre petit hérisson, en fait, parce que la grenouille, c'est super sensible, comme le hérisson chez nous. Et quand on a une petite grenouille, on sait que les terres sont fertiles. Et donc, voilà. Et tandis que quand ils ont fait aussi des mesures, quand il n'y avait plus cette canopée, parce qu'il y a une intensification, on recherche la moindre parcelle pour aller planter. Et voilà, parce qu'il faut savoir que le café, c'est quand même la deuxième matière première commercialisée après le pétrole. Donc, il y a un enjeu économique qui est quand même assez costaud. Ce n'est pas l'huile de feu, un palme, mais à mon avis, ce n'est pas loin. Et quand il n'y a plus cette canopée, il y a l'évaporation de l'eau, ça, c'est sûr. Et puis, il y a le nombre d'espèces d'oiseaux qui est divisé par deux et la baisse du nombre d'oiseaux qui est baissée de 66%. Alors, souvent, on nous attaque en disant... Parce que c'est un petit peu difficile aussi d'expliquer aux consommateurs. Agriculture biologique, ils savent que c'est sans pesticides. Max Avelard, Fairtrade, c'est un prix juste. Rainforest Alliance, c'est compliqué de leur expliquer tout ça. Et les gens qui détractent souvent le label, c'est... Ah bah oui, tout ça, vous vous occupez des petits oiseaux. Moi, j'ai envie de leur dire, trouve un petit oiseau et tu verras comment est ta terre. Alors, sur le plan de votre métier, on sent chez vous une forte mobilisation personnelle. Et donc, sur le plan concret de votre métier, de la communication, du marketing, une notion de communication responsable, de marketing responsable, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que CRAV, vous arrivez à mettre des choses en place ? Il y a les papiers, il y a beaucoup de choses. Alors, on essaie, chaque jour, on essaye de faire un progrès. Le premier événement qu'on a éco-consumé vraiment, c'est la Transat Jacques Vam depuis deux ans. On fait vraiment très, très attention avec des partenaires comme Beolia, avec la mairie du Havre qui est très engagée dans son agenda 21, Costa Rica aussi qui a un objectif de neutralité carbone en 2020. Donc, c'est vraiment des partenaires qui nous accompagnent là-dedans. On essaie vraiment d'être exemplaires sur la réalisation d'événements et notamment d'avoir un environnement, c'est-à-dire qu'on fait un bilan et ensuite on compense avec des programmes de reforestation. Maintenant, on est en train de réfléchir à aller plus loin. On s'est attaqué sur une autre marque qui est la marque Carte Noire. à mesurer aussi notre impact avec une analyse d'impact global style ACV, mais de voir quand on fait une publicité, télévisée la plupart du temps ou print, etc., quel est l'impact sur les différents critères, bien sûr, gaz à effet de serre, mais trophisation au sol, etc., nombre de déchets, ce qui sont les deux plus faciles aussi. Et d'essayer, on est rentré dans une démarche, donc en se disant déjà on fait un point zéro, on va essayer de se fixer des objectifs et on va essayer de les respecter, ce qui est totalement nouveau parce que faire un film publicitaire, très souvent les agences vous disent, le soleil est en Afrique du Sud, donc on y va, puis il y a moins de salaire, etc., etc. Donc, essayer d'engager toutes ces équipes-là qui eux-mêmes prennent conscience aussi, notre agence est aussi pas mal en train de prendre conscience, et ensemble de poser une réflexion, des objectifs et d'y aller. Mais bon, c'est vraiment que le début, là. On n'est vraiment qu'au début. Donc, c'est l'annonceur qui accompagne l'agence à devenir un petit éco-responsable. Les deux, c'est mutuel, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un dans l'agence, qui est Loïc Fell, que vous connaissez peut-être, qui est, voilà, on est ensemble très, très partenaire pour avancer dans ce sens-là. Et en conclusion, la prochaine étape, c'est quoi, pour vous, la priorité ? En communication. En communication. Déjà, on va essayer avec Loïc de fixer des objectifs aux équipes de production, les objectifs annuels. Donc là, pour l'instant, on en est à faire les bilans de la dernière publicité. C'est la troisième qu'on fait. Et puis, de les éduquer aussi. C'est de la sensibilisation. C'est-à-dire que là, tout ce qui est matériel de tournage, on a dit, hop, c'est pas à la benne, on récupère. Les bâches qui sont sur le périphérique, hop, on les met reversibles ou bilum, comme ce que fait, d'ailleurs, ici, sur l'événement, pour en faire des choses où, au moins, on les donne, et eux, ils trouveront une façon de faire. Mais c'est vraiment le début de la sensibilisation de ces équipes qui sont... C'est difficile aussi, parce que c'est des gens qui sont dans le rush. Vous connaissez l'événementiel ou la communication. On court toujours après le temps. Donc, rajouter des contraintes, c'est pas toujours bien vu. Donc, il faut arriver à le faire de façon fine. Voilà. Mais on ne perd pas le cap. Merci.